et salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul alors il n'y aura pas que des plantes il y aura aussi des cache-peaux et des pots je vais vous montrer ça à la fin parce que bon je sais que vous préférez tous les plantes donc comme ça je vous laisse d'abord voir toutes les jolies plantes et après comme ça pour ceux qui veulent rester il restera les cache-peaux donc dans cette vidéo haul il y aura tous mes cadeaux noël ainsi que mes achats du mois de janvier comme ça elle sera assez complète j'espère qu'elle va pas être trop longue normalement ça devrait aller je vais passer assez vite sur certaines plantes donc à noël j'ai eu deux plantes donc une bromelia donc vous savez c'est celle avec l'arborescence qui reste pendant des mois rouge magnifique c'est une plante épiphyte bon la mienne comme vous pouvez le voir a beaucoup souffert je l'ai eu comme ça donc je vais voir comment bien l'entretenir pour peut-être la refaire fleurir à l'automne prochain ou l'hiver il me semble je sais plus exactement je vais bien me renseigner et parce que c'est une plante très très jolie j'aime beaucoup j'aime beaucoup leur arborescence qui est dans les tons rouge violet enfin j'adore ensuite j'ai eu un petit bonsaï alors c'est un ficus qui a que lui aussi je l'ai eu mais vraiment il n'était pas terrible terrible il a perdu toutes ses feuilles donc c'est un ficus c'est un petit peu normal dès qu'ils changent d'environnement il perd tous ses feuilles et là il repart donc donc je vais le rempoter je vais bien le mettre à la lumière et puis on va voir ce que ça va donner un là là je sais pas si vous voyez mais il a des toutes petites feuilles donc c'est qu'il va bien ensuite pendant le mois de janvier alors c'est là la plante ce ficus je l'ai trouvé dans un supermarché j'étais allé au village avec mon chéri j'avais soif et la seule chose ouverte c'était un petit supermarché de village et bon donc et puis je fais le tour du magasin et qu'est ce que je vois un ficus 3 euros donc vu sa taille et vu comme il était beau j'ai pas pu m'empêcher de le prendre évidemment après je sais pas si c'est un ficus élastica robusta ou albigeant j'ai un albigeant mais il est légèrement plus foncé donc je sais pas donc si quelqu'un sait s'il ya une différence entre le albigeant et le robusta ou si ce sont les mêmes merci de me le noter en commentaire ça me rendra grandement service et ensuite j'ai fait une commande sur online baby plant donc ça c'est de la faute de josie josie qui m'envoie une photo d'en fait d'un syngonium mais il était magnifique qui dit syngonium magnifique dit je le veux et qui dit je le veux dit il faut que je me commande des plantes donc je suis allé voir sur online baby plant et il y en avait quelques unes donc dont une dont une j'en suis dingue elle est encore plus belle en vrai qu'en photo donc celle là je vais vous la montrer en dernier et on va commencer par ça alors je me suis racheté trois bébés philodendron astatome parce que le mien était vraiment trop dégarni donc du coup j'ai rajouté trois trois pouces au mien donc du coup ça fait de suite mieux parce que bon il y avait à la base cette tige là et cette tige là c'était vraiment c'était vraiment la dége quoi donc voilà donc je me suis repris et comme ça j'aurai enfin un philodendron astatome assez fourni alors ensuite pour continuer avec les philodendrons là j'ai le philodendron florida beauty green alors il est joli mais bon il n'est pas super super beau par contre que j'aime beaucoup cette nouvelle feuille je trouve que c'est un vert très pétant et j'aime beaucoup j'aime beaucoup les verts comme ça ça met ça met du peps en fait à mon intérieur et j'adore ça donc je sais pas ce que ça va donner quand il va être grand mais pour l'instant il est mignon on va dire et ensuite il ya ce philodendron impérial red il est juste magnifique est ce que vous voyez là la nouvelle feuille qui m'a fait qui est très très grande mais la couleur c'est que cette couleur un petit peu bronze j'adore donc j'imagine vu les autres feuilles qui va qui va tirer vers le vert foncé plus tard mais c'est un c'est un c'est un feuillage on dirait lustré vraiment très très lisse et brillant et j'aime beaucoup en plus il est déjà une grande taille donc c'est génial je suis super contente celui là me plaît énormément ensuite j'ai trouvé ce cingonium maria allusion alors regardez moi ça regardez moi comme il est beau regardez moi ces tons foncés j'adore il est trop trop beau donc là celui là j'ai vraiment hâte qu'il grandisse il est vraiment très 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 beau et pour terminer avec les plantes voici mon anthurium clarinervium alors celui là ça faisait un bail que je le voulais mais à chaque fois que j'allais sur le site il était jamais disponible sur les autres sites il coûtait vraiment trop trop cher donc mais voilà je pense que j'ai rien à vous expliquer là il est juste magnifique vous le voyez par vous même vous voyez ces feuilles en forme de coeur ces nervures vert fluo il est juste magnifique voilà celui là c'est mon chouchou de l'année je pense que ça va être mon chouchou de l'année entière il est trop 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 beau ah oui j'avais oublié aussi je me suis arrêté à la pépinière la dernière fois et j'ai trouvé deux petites écheverias alors je ne connais pas leur nom enfin ce sont les mêmes je ne connais pas leur nom du tout il y avait marqué écheveria mexico un truc comme ça mais c'est pas du tout ça leur nom d'ailleurs depuis que je les ai je les ai mis un petit peu au soleil et commence à devenir un petit peu rose sur les côtés donc c'est vraiment très joli ah oui aussi j'ai failli oublier je me suis trouvé deux oia mais super belle regardez moi ces couleurs c'est totalement mes couleurs j'adore ça tout ce qui est vert olive vert canard et tout j'adore donc voilà je suis super contente je vais pouvoir enfin les mettre dans mes calatheas qui souffrent j'espère que du coup ils développeront beaucoup mieux mais voilà mais elles sont trop belles elles sont vraiment trop 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 belles donc voilà maintenant on passe au pot et au cache pot ma maman m'a offert ce cache pot à la base qu'elle a fait percer déjà à la jardinerie ou à la pépinière je sais plus où c'est qu'elle a pris je le trouve très original très sympathique il me fait un petit peu penser à une carapace des tortues donc je sais pas si vous voyez ou pas ce que je veux dire mais il est très beau et je pense qu'une composition succulente là dedans ça va être terrible donc j'ai hâte ensuite elle m'a pris ses cache pots aussi donc toujours pareil qu'elle a fait percer un petit peu effet ardoise donc j'aime beaucoup un petit peu blanchi quand même je sais pas si vous voyez on voit bien les veinages blanc ça aussi c'est pour mes succulentes donc pour faire des compositions et ça va trop bien donner surtout avec le noir les couleurs vont super bien ressortir j'aime beaucoup ensuite il ya ce petit pot là il est trop trop chou j'adore avec ses pieds ce cette nuance de couleurs j'adore avec ce dégradé j'adore il est gris et il part vers le gris très clair donc voilà elle a fait percer aussi il est trop 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 mignon j'adore ensuite il ya ma soeur qui m'a pris ses cachepots alors en forme de sac mais mais alors quand j'ai vu ça je fais mais c'est terrible j'avais jamais vu c'est génial j'adore donc à l'intérieur c'est plastifié donc c'est bien imperméable hélas c'est de c'est de la toile de jute avec un imprimé mais c'est trop terrible j'adore ça va trop donner j'adore ensuite elle m'a pris deux petits cachepots donc en béton je pense un voilà ils sont très 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 joli va falloir que je les perce ceux là parce qu'ils n'ont pas été et je ne vois pas quels cachepots on peut mettre à l'intérieur ce que toutes mes succulents sont des pots en terre cuite qui sont dehors donc ça va être plus pour l'intérieur ou pourquoi pas mettre mes succulents directement dedans je sais pas encore je vais réfléchir ensuite elle m'a pris aussi pareil deux cachepots donc avec effet carreau béton ils sont très 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 mignons aussi j'adore donc la dernière fois que j'avais acheté des pots comme ça j'avais planté une plante directement dedans et puis au bout d'un moment là dessous en fait il a complètement gonflé et il a pété donc j'espère qu'avec cela ça va pas faire pareil du coup je vais mettre des succulents au moins je suis sûr qu'il n'y aura pas trop d'eau mais voilà pareil des petits cachepots comme ça avoir des tout petits pots c'est pas évident moi j'en ai pas beaucoup j'ai plus des des grandes plantes ou alors des succulents et les succulents je ne mets jamais de cache peau je n'aime pas ça je trouve que j'ai peur en fait j'ai vraiment peur que ça garde trop l'humilité donc du coup j'évite et voilà donc ils sont trop chou aussi et pour terminer elle m'a pris cette caisse donc moi j'appelle ça une caillette donc avec des poignées en fer et j'avais pensé peut-être à mettre des roulettes dessous je sais pas je vais voir ça peut être super sympa mettre deux plantes dedans et m'en servir de cache peau donc là on voit bien il y a un noeud un noeud de bois assez marron mais de l'autre côté non donc c'est à voir il faut moi j'aime bien les différentes essences de bois c'est rigolo c'est sympa je sais pas donc voilà peut-être avec deux petites roulettes mettre deux plantes dedans devant la fenêtre ça peut être rigolo donc voilà j'en ai terminé avec ce haul j'espère vraiment qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à vous abonner et à me rejoindre sur instagram sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo